Musique Xavier, Jean, Paris Xavier, Jean et le juge Alphen Ah oui, évidemment, hein ? Faut toujours qu'il y en ait qui mettent le bonheur des autres ! Tiens, le juge ! Pour qu'on t'en montre plus, tu vas toujours te toucher ! Hein ? Xavier, Jean, sortie définitive en 2001 ? Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça ! Voilà, je reçois donc Jean Tibéry, ancien maire de Paris ! Et son épouse, la ravissante Xavier ! Euh, Madame Tibéry, donc ? Je ne pensais pas que vous viendriez ? C'est ça, hein ? Pour qu'on continue à souiller la réputation de mon genre ! C'est pas mon intention ! Oh ben si ! On vous connaît, vous les journaleux, hein ? C'est mensonge et compagnie pour avoir un bon scoop ! Bon, ça va aller, Xavier ! C'est trop facile d'accuser un honnête homme sans preuve ! Il est tellement gentil, mon Jean, tellement honnête ! Alors si je suis pas là pour le défendre, hein ? On ne fait que dire du mal de lui ! Bah, il a été condamné, quand même ! Oui, c'est vrai ! Victime de fausses accusations ! Bah non, il a été prouvé, vous aviez fait voter des faux électeurs, des personnes décédées ! Bah oui, elles étaient décédées, mais elles étaient de droite ! Je les connaissais toutes personnellement ! Et si elles avaient été vivantes, elles auraient voté pour mon Jean ! Mais enfin, on ne peut pas faire voter des morts ! Ah ouais ? Et comment qu'ils font, les communistes, alors ? Ça fait cent ans que ça a disparu, il y a toujours des gens qui votent pour eux ! Bon, c'est pas grave ! Si, c'est grave ! On condamne mon Jean alors que des gens morts ont voté avec leur conviction ! de quand ils étaient vivants ! C'est légal ! Les idées, ça meurt pas avec le corps ! Ça continue ! Donc ces votes sont valables ! Très bien ! Affaire Xavier Tiberi va bientôt être mise en examen à propos des 200 000 francs qu'elle a reçus du Conseil Général de l'Essonne pour un rapport de 36 pages. S'agit-il d'un salaire fictif ? Voyons comment a été fait ce rapport. Bonjour, Xavier ! Bonjour, Jean ! Bonjour à tous ! Alors, Xavier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner notre vie ? Un rapport ! Ah ! Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Deux fois rien, Jean, quelques feuilles de papier, une trentaine, c'est largement suffisant, et une poignée de mots écrits en gros pour mettre dessus. Ah, et c'est tout ? C'est tout ! Vous agrafez, et hop, j'ai prêt ! Oh, ça a l'air très léger, en tout cas ! Oui, et c'est très vite fait, et ça vaut 200 000 francs ! Ah, quand même ! Et la semaine prochaine, Xavier ? La semaine prochaine, je vous parlerai d'une recette de mon fils, le salaire fictif à l'Air France ! Mmmh ! Au revoir ! Au revoir ! Elle a travaillé pour moi, Xavier Sibéry, c'est le Conseil Général de l'Essonne ! Et moi, j'ai choisi de gagner 200 000 francs en faisant un rapport ! C'est pas très compliqué, au Conseil Général de l'Essonne ! Ils sont pas difficiles ! Regardez ! Pour la légèreté de son rapport, Xavier a choisi de prendre des morceaux dans un livre déjà écrit. Une formule enrichie par de vraies fautes d'orthographe. Une formule performante qui n'irrite pas les neurones. Le travail de Xavier Sibéry, le bienfait en plus de la douceur, jour après jour. Le final du jour, c'est Xavier Sibéry qui a été entendu au tribunal d'Evry. Une véritable découverte pour elle. On le voit sur ce document exceptionnel, pour la première fois, Xavier Sibéry a marché dans l'Essonne. C'est un petit pas pour elle, mais un grand pas pour la justice. Justice Jean Sibéry sera-t-il mis en examen ? Les 200 000 francs perçus par sa femme pour son rapport fictif avaient été placés sur un compte commun, ce qui pourrait constituer un délit de recel. Vous allez me lâcher, oui ? Détendez-vous, ça n'est rien. Quoi ? Imaginez un compte commun sur lequel votre femme peut placer son salaire fictif. Imaginez que ce compte vous rapporte la même mise en examen que votre femme. Non, 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 mais moi ça ne m'intéresse pas comme placement. Foutez-moi la paix. Imaginez qu'avec ce compte, vous puissiez bénéficier d'une exonération totale d'avenir politique grâce à une réduction massive de vos amitiés politiques en cours. Ça ne m'intéresse pas. Allez, n'imaginez plus, ce compte, c'est le vôtre. Oh, une merde ! Affaire Tibéry, l'instruction dans le bon sens. Tourisme, le jour où on apprenait sa mise en examen, Jean Tibéry partait à Marrakech en compagnie de sa femme Xavier. Le couple a profité de ce voyage pour faire une mise au point. Pom 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 ! Ici Marrakech, la mairie de Paris en exil parle aux gaullistes. Je suis déterminé à poursuivre ma mission. Tout de suite, quelques messages personnels. Pom 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 ! Jacques, il y a du mou dans la corde à nœud. Je répète, Jacques, il y a du mou dans la corde à nœud. Pom 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 ! Dominique, mon petit, les bolineaux sont dans le frigo. Voilà, sans transition, Jean Tibéry. Bonsoir. Alors, monsieur Tibéry, vous avez été mis en examen pour complicité et recède le détournement de fonds publics. Quel est votre sentiment ? Je suis choqué. C'est du harcèlement, mais j'en sortirai blanchi, monsieur. Restez serein. Oui, je suis un bon citoyen. Et j'ai confiance dans le ministre de la justice de mon parti. Au sujet de toutes les affaires qui vous poursuivent, vous avez parlé de chasse à l'homme. Bien sûr, on veut m'abattre, c'est clair. Mais pourquoi ? Oh, ma politique pour Paris, mon audace, mes choix visionnaires. Ah bon ? C'est évident. Les 50 mètres de pistes cyclables que j'ai imposées en plein cœur de Paris, ça n'a pas plu à tout le monde. Le lobby de l'automobile est puissant. Quand même, c'est pas... Et ma grande roue ? Ma grande roue de 100 mètres de haut, mon projet culturel pour l'an 2000, vous croyez que ça fait plaisir à tout le monde, ça ? Ah non, là, là non, c'est sûr. Ah, vous voyez ? Le lobby des forains est contre moi. Combien de fois mon fils Dominique s'est-il vu brimer à la foire du trône ? Combien de fois lui a-t-on refusé un tour de manège gratuit alors qu'il avait attrapé le pompon debout sur la voiture de pompier ? Il a 30 ans, votre fils. Et alors ? Il est à droit. On veut abattre ma famille. Calmez-vous, monsieur le maire. Et la réouverture de la piscine Bolitor, qui l'a décidé ? Je sais pas. Moi ? Et moi seul ? Ça non plus, ça n'a pas plu. Hein ? Mais à qui ? Le lobby de ceux qui ne savent pas nager m'en veut à mort. Enfin, monsieur Tibéry. Les non-nageurs sont puissants. Bien entraînés et épolés par les forces occultes de ceux qui ne supportent pas les bonnets de bain en caoutchouc. Monsieur Tibéry, là, vous êtes sous le choc. On peut, on veut m'empêcher de faire de Paris la plus belle capitale de France. Mais Jean, allez, viens ! On veut m'empêcher de faire de la Seine un fleuve propre. Le lobby des ramasseurs de poissons morts veut ma peau. Y'a que des salauds. Tu es fatigué, tu es fatigué, viens, Jean. Ah, tu sais, moi, on m'empêchera pas de faire des grandes choses. Mais non, mais non. Moi, dans un an, je me baigne dans la Seine, moi. Oui, mon jaloux, oui. Et le PSG sera champion de France. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Allez, viens. Ce qu'on aime pas chez moi, c'est mon côté John Fitzgerald Kennedy. C'est vrai, vous avez un petit côté Kennedy. Après Dallas. Allez, la suite. Allez, allez, allez. Et puis cette information surprenante, hier, Jean et Xavier Tibéry ont été reçus par le pape Jean-Paul II. Sa père, oh, oh, sa père, je suis innocente. J'ai rien fait, rien. Xav, ne le secoue pas, tu vas le casser. Il faut que je soulage ma confiance. Il faut que je dise tout à quelqu'un. Oh, très simple. Je veux me confesser. Avec lui, tu peux, il est sourd. Si vous saviez. Oh, si vous saviez. En tout cas, il y a eu un véritable petit miracle. C'est la première fois que Xavier Tibéry sert la main d'un commerçant qui ne peut pas voter pour son mari. Politique à quatre jours du premier tour, les meetings se multiplient. Tous les leaders sont sur le terrain. À Paris, par exemple, où ce candidat UDFRPR vient de recevoir le soutien de Jean Tibéry. C'est pas grave. Il pourra voter pour nous quand même. C'est pas grave. 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 D'unez une oublée aux petits lettres. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. D'unez une oublée aux petits nez. D'unez-vous, venant, Palombani-Pierre, à voter, Mestrachy-José, à voter, et puis, bon retour, hein ? Dans son intervention, donc, le président a rappelé certaines vérités et a appelé à la moralisation de la vie politique. Madame Tiberi, M. Tiberi, comment avez-vous accueilli cette intervention ? Mais on ne se sent pas du tout concerné, nous. Hein, Jean ? C'est vrai, je n'ai jamais reçu la moindre voix du Front National, jamais. Oui, et on en a la preuve. À l'âge où nos électeurs sont morts, Le Pen, il n'était même pas encore né. Sans transition culture, Notre-Dame de Paris, l'œuvre de Victor Hugo, a été souvent adaptée, voire galvaudée, à tel point que plus personne ne se souvient de la véritable histoire. Eh bien, la voici. Bon, regardez. 1995, un père indigne abandonne son successeur sur le parvis d'une mairie. Élevé dans la mairie de Paris, coupé du monde, il veut devenir Tiberi del Paris. Il sera moqué. Hé, Tiberi, tu prends mon appart ? Il sera raillé. Hé, c'est un chanon ! Hé, salut, chanon ! Devenu fou, Tiberi del Paris se met à faire des projets pour Paris. Je vais couvrir le périphérique. Et... et des pistes cyclables jusqu'à la mer. Je vais faire de la Seine une rivière à truies. Je vais mettre une véranda géant au-dessus de Paris pour qu'il fasse toujours beau. Jusqu'où peut-il aller pour se faire aimer ? Quel projet à la con peut-il encore inventer ? Et pourquoi ? La belle Xavier Alda partage son secret. C'est vrai qu'il y a des handicaps. C'est malheureux, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Les écoute pas, Jean. Tu t'en fous. T'as les dents du bonheur. Voilà son transition. Je reçois le maire de Paris, Jean-Tiberi et son épouse. La ravissante Xavier ! Oui. Alors, monsieur le maire... Oui ? Non, Xav, s'il te plaît, laisse-moi faire. Oui, Saint-Jean. Pardon ! Monsieur Tiberi, donc, un sondage paru aujourd'hui montre que 70% des Parisiens ne souhaitent pas que vous vous représentiez. C'est le résultat d'un acharnement des médias ? Bien sûr ! Quoi d'autre sinon ? Je ne sais pas. Le financement du RPR, le rapport de votre femme, les emplois fictifs, les faux électeurs... Mais on s'en va, hein ! Les inventaires, c'est en fin d'année ! Xav, ne me défend pas. Oh, pardon, Saint-Jean ! Oh, pardon ! Mais comment expliquez-vous cet acharnement ? La jalousie ! Nous sommes partis de rien, nous sommes du petit peuple. La nomenclatura nous rejette parce que nous ne sommes pas du Serail, voilà tout. Pourtant, vous en faites partie depuis des dizaines d'années de ce monde. Ah, puisqu'on dit qu'on n'est pas de la haute ! Pourquoi que tu nous crois pas ? Xav, je t'assure, enfin... Oh, laisse-moi faire, mon sein, mon tout pur ! Laisse ! Contente-toi de se saigner des mains, je vais te défendre ! Mais enfin... Mais vous ne savez pas d'où on vient ? Vous n'imaginez pas ? La misère ! Il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman... Et nous vivions à 17 dans ce 4 mètres carrés, sans chauffage. Et l'hiver, nous partions à pied, le matin, pour voler de la poussière de charbon dans les mines de Turcoing et nourrir le poêle. Un vieux poêle au milieu de la pièce. Vous n'étiez pas en Corse ? Si, c'est vous dire si on en bavait pour le charbon. Il n'avait pas de chaulier, il n'avait pas d'habits. Xav... On n'avait rien, monsieur, rien ! Notre seul repas, c'était de frotter un bout de pain sur un vieil hareng qui pendait au milieu de la pièce à une ficelle. On n'avait pas de bonheur, on n'avait que du malheur. Et puis il y a eu les maladies, la silicose. Vous avez eu la silicose ? Xav, t'as eu la silicose ? Ben oui, à cause du charbon. Oh, monsieur ! Parce qu'il n'y avait pas d'eau pour se laver les mains. Et quand on sucait le hareng, on avalait le charbon. Et puis ça a été l'hôpital public, les mouroirs. Voici des roses et blanches, oh ma jolie maman ! On ne savait pas tout ça, madame Tiberi. On ne dit pas tout, monsieur. La pudeur des miséros, voilà tout. C'est extrêmement touchant. Tu vois, je te le dis que ça marche. Pardon à tous les deux de vous avoir blessés. Merci de le reconnaître. C'est normal. Bon, maintenant qu'on sait tout ce que vous avez vécu, vous avez gagné le droit à un peu de tranquillité. Merci. Jusqu'à demain, hein. Dans la transition, mairie de Paris, Jean Tiberi s'accroche, il ne veut pas partir. Il sera candidat à sa propre succession. Pourtant, ce n'est pas la pression qui manque, regardez. Il est l'heure. Je viens de chercher, Jean. Il n'y a pas de raison. Euh, si, vous avez mangé des rillettes à la lestériose. Non. C'est qui ? C'est Jacques qui fait l'andouille. Il reste à dîner ? Je suis la mort. Bon, alors, il reste ou pas ? Eh, merde. Il y a quoi ? Du lapin. Va pour le lapin. Jean. Oui ? Comment tu m'as reconnu ? À où, j'ai pas été bon ? À l'Elysée. Non, mais je veux dire, là, ce soir. Ah. L'étiquette. Quel camp, j'ai pas viré l'étiquette de Jardiland. Sinon, le reste, le costume, la mort en général. Bien, bien. Ah, oui. Tout le temps pareil. C'est dans le détail que je suis pas bon. Voilà, je suis donc avec Jean et Xavier Tibéry. Nous sommes maintenant à une semaine de la fin. Oh, s'il vous plaît, attendons au moins les résultats du scanner. De l'élection. Bien sûr, mais... Mais quoi ? Honnêtement, dans une semaine, c'est terminé. Oui, vous avez raison. Dans une semaine, la campagne sera terminée. Elle aura été difficile, mais après, tout ira mieux. Vous verrez. Je suis sûr, oui. Mais vous lui avez rien dit ? Si, si, elle est au courant. Mais elle le prend comment ? On va faire une grande fête pour la victoire, vous savez. Et puis, on invitera tous nos amis. Vous viendrez ? Oui, mais il n'y aura peut-être pas de victoire. Ça va être très beau. J'ai commandé ma robe. Une magnifique robe jaune avec un bouquet sur l'épaule rouge et vert. Oui, oui, vous, ça va être belle. On dansera aussi, parce que je veux que les six gens qui viennent soient les plus beaux des six gens du monde. Je veux que ce soit la fête, que Paris soit joyeux et coloré. Oh, Xavier. Il faut que tu commandes ton costume pour le bal de la victoire, mon Jean. N'oublie pas. Oui, Xavier, j'y pense. Oh, menteur. Je sais que tu n'y penses pas. Tu es tellement occupé par ton programme pour les six gens qui viennent. Je vais aller le chercher pour toi, va. Et si vous, si par hasard, vous vous perdiez ? Et puis, j'amèterai tout le monde. Pas de rancune, même de la Noé et le Grotta. Oh, tout sera pardonné. On va repartir de zéro, hein, mon Jean ? Oh, oui. Ça va être super. Et puis, vous savez, on va changer toute la déco de l'hôtel de ville. Un grand coup de balai, peinture et tout. J'ai commandé les nouveaux meubles, ils arrivent dans deux mois. Oh, je suis impatiente que vous veniez les voir. Vous viendrez, hein, chez des meubles tout en high-tech. Ah oui, c'est ma période préférée. Monsieur Tiberi, vous avez des projets, vous ? Je pense à une maison de repos. Oui, je parle, je parle. Je suis tellement contente. Oui, vous voulez interroger mon Jean sur son programme, mais c'est normal. Je vais vous laisser. J'ai tellement de choses à faire pour la grande fête de la victoire. Vous viendrez, hein ? Bien sûr. J'ai promis. C'est pas des paroles en l'air. Non, 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 je vous promets qu'on fêtera ça. Allez, la suite. C'est pas des paroles. C'est pas des paroles. Bien d'autres courriers ? Non. J'y vais. C'est pour... Oui, ça doit être là. Alors, qu'est la journée ? Bien, bien. Bon, allez. Cinq minutes de télé et au lit. Allez, au lit. Et où, mon gilet pare-balles de nuit ? Au chale. Mais, 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 t'as cote de maille. Voilà, avant de se quitter, Jean Tiberi vit ses derniers jours à la mairie de Paris, où il prépare son départ après son bureau et son salon. Aujourd'hui, il rangeait sa salle de bain. Voilà. C'est parti. C'est parti. Voilà, sans transition, nos amis de e-télévisions sont devant l'hôtel de ville de Paris. Denis ? Oui, Patrick. Il est un peu plus de 20 heures. Jean Tiberi n'est plus officiellement le maire de Paris depuis 24 heures. 24 heures que l'on attend sa réaction. Peut-être fera-t-il officiellement ses adieux de maire. Maire qui se sera battue jusqu'au bout pour essayer de conserver son fauteuil. Fauteuil qui sera occupé bientôt par... Ah, je vois qu'une des fenêtres s'ouvre. Et oui, c'est Jean Tiberi et Xavier. Xavier qui a l'air, ma foi, assez détendu pour une femme qui vient de tout perdre. Perdre son rang, bien sûr, mais il va parler. Jean Tiberi va parler, Patrick, Patrick, nous l'écoutons. Parisiens, parisiennes, j'ai bien pris note des résultats et je m'en vais. Ouais, on s'en va, tâte con ! La mairie, vous l'aurez jamais ! Jamais ! Vas-y, Jean, démarre. Allez, ciao, bonsoir ! Il avait les gens du bonheur, mais sa vie, c'était du malheur. Jean de Paris, Jean Tiberi. Jean de Paris, Jean Tiberi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501